Nous sommes tous concernés par les grandes questions de société comme le climat, la biodiversité, la COVID, la vaccination ou encore la 5G. Et tous les jours, les chercheurs progressent et font de nouvelles découvertes. Si bien que pour maintenir et consolider les liens entre science et société, il est plus que jamais nécessaire de former des médiateurs rigoureux qui sauront communiquer la science avec pertinence et humanisme. C'est l'objectif de la mineure communication et médiation scientifique. Cette mineure transdisciplinaire peut être choisie par des étudiants de licence, en complément d'une majeure, dans le cadre d'un parcours bidisciplinaire. Moi, c'est Ramzi Zoumouchi, je suis en troisième année de licence de biologie et j'ai choisi la mineure médiation scientifique parce que je ne voulais pas faire que de la biologie. Du coup, j'ai choisi médiation scientifique pour faire de la communication, pour pouvoir travailler mon côté créatif parce que j'aime beaucoup tout ce qui est création de contenu, tout ce qui est digital. Du coup, en fait, j'ai assemblé mes deux passions, la science et la création, et ça a donné la médiation scientifique. Depuis toujours, je m'intéresse au contenu de vulgarisation scientifique sur Internet. Je cherchais un peu de venir à être acteur de tout ça et je voulais quand même rester dans le domaine de la science. Donc, j'ai fait une majeure qui est électronique et j'ai choisi comme mineure médiation scientifique. Les enseignements de la mineure vous permettront de découvrir les multiples facettes de la médiation scientifique à travers des projets concrets tels que la réalisation de vidéos ou de posters, la rédaction d'articles, l'écriture et la mise en scène d'une pièce de théâtre ou encore la bande dessinée et des jeux d'apprentissage tels que les escape games. Vous aurez également des stages en école primaire en tant qu'accompagnateur de sciences d'abord, puis également pour la fête de la science et enfin pour la création d'un événementiel de médiation scientifique. J'accompagne les étudiants dans l'élaboration d'un projet de médiation scientifique. C'est l'apothéose de leur formation et ils vont mettre en action toutes les compétences qu'ils ont acquises durant ces quatre semestres. Ce projet va se conclure avec une présentation devant un public. L'événement a déjà eu lieu au Musée de l'Homme et dans les collections de biologie animale de Sorbonne Université. Cette année, il aura lieu en ligne, il sera numérique et par groupe les étudiants vont créer des jeux pédagogiques comme des escape games, des quiz ou encore des vidéos dont vous êtes le héros. Avec mon groupe on a travaillé sur un escape game scientifique et moi je me suis occupé du design. Je sais que les sciences ça peut faire peur du coup pour moi c'est vraiment important de rendre un sujet complexe beaucoup plus simple à comprendre. Moi du coup ce que j'ai préféré dans cette formation c'est le stage qu'on a eu l'occasion de faire dans une classe d'école primaire où du coup on était là pour accompagner les enfants pour découvrir la science et je trouvais ça beaucoup plus intéressant qu'un enseignement classique parce que justement ça permettait de quitter le cadre de l'enseignement dont on a l'habitude et de l'aborder différemment en étant beaucoup plus pratique. Dans le cadre de la mineure communication et médiation scientifique vous serez amené à rencontrer de nombreux scientifiques. Nous sommes dans une université de recherche intensive mais vous serez également formé par des professionnels, journalistes, muséologues, vidéastes, animateurs et animatrices d'ateliers scientifiques pour les plus jeunes. A la fin de votre formation vous serez non seulement diplômé d'une licence scientifique dès lors que vous validez votre majeur bien sûr mais vous aurez également acquis les compétences essentielles à la pratique de la communication et de la médiation scientifique. Si vous le souhaitez vous pouvez poursuivre vos études et candidater à différents masters scientifiques de communication, écoles de journalisme ou mastermef des métiers de l'enseignement et de la formation.